Je vais passer la parole d'abord à madame Nadia Maki. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Merci de me donner la parole en premier. Je serai brève. Ça apparaît bien. Je suis heureux. Si vous me permettez, je parle dans les deux langues de français. Merci. Merci à tous. Nous sommes là tous pour rendre hommage à l'OUNES. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'est réveillé avec les pensées les plus tristes, peut-être les plus affectueuses ici pour l'OUNES. Le symbole de la liberté, celui qui s'est battu toute sa vie pour toutes les libertés. Je vais citer juste une phrase d'un philosophe Jean-Claude Joulin-Démur, où il parle de la musique. Il dit, le mystère que la musique nous transmet n'est pas l'inexprimable stérilisant de la mort, mais l'inexprimable fécond, de la vie, de la liberté et de l'amour. Je cite ces mots parce que pour moi, ça résume l'OUNES. L'OUNES, c'est la vie, c'est la liberté et c'est l'amour. Et jusqu'à présent, le message de l'OUNES reste le même, que ce soit en Kabylie, que ce soit à l'extérieur, en entier, en Afrique du Nord. Les générations futures vont trouver son message. Les générations futures vont s'abreuver de ses poèmes. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Si nous ne pouvons pas parler d'OUNES, si on ne parle pas des détenus nombreux qui sont emprisonnés dans l'injustice. Aujourd'hui, je pense aux détenus Guylaine Desmoules de l'Akveïn, mes pensées affectueuses et mon ami Boaziz, en dehors de la politique, ça reste un ami, donc je pense à lui, je parle avec le cœur. Alors, je pense aux nombreux militants qui ont été, je dirais, enlevés, aux nombreux militants, comme Nounes Hamzi, qui est en détention depuis le 7 octobre de l'année passée, depuis le 7 octobre 2020, à tous ceux qui sont menacés aujourd'hui, justement de détention, à tous ceux qui sont menacés aujourd'hui d'arrestation à n'importe quel moment, d'arrestation arbitraire. Donc, je pense à eux, je pense à eux, et ils ont besoin de nous. Donc, mon message aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui sont épris de justice, pour tous ceux qui se battent pour la liberté, nous devons être auprès de ceux qui ont besoin de nous maintenant. Je vais terminer. Donc, aujourd'hui, le 25 juin 1998, Nounes a été assassinée jusqu'à ce jour auquel justice nous a été rendue. Enfin, je dirais, on ne connaît pas les assassins de Nounes, même si on peut supposer qu'on connaît plutôt les ennemis de Nounes. Le 25 juin, Nounes a été assassinée. Le 25 juin, j'ai perdu mon mari. Le 25 juin, j'ai été grièrement blessée. Le 25 juin, mes soeurs, Feïdaïwada, mes petites soeurs ont été grièrement blessées. La Kabylie s'est embrasée. La douleur était tellement forte que les jeunes Kabyles sont sortis dans les rues criées leur douleur. Ils ont été assassinés. Donc, je pense aujourd'hui à Eti Derrachid, à sa famille, Eti Derr de Tirmitin. Je pense à Salherouan de Siderich, à sa famille, bien sûr. Je pense à Waali Hamza de Tezmet, à sa famille, bien sûr. Et nous ne pouvons pas, ne pas penser aux nombreuses victimes qu'a engendré les événements graves de 2001. T'en m'a fait nous. Merci. Excusez-moi, j'ai... Pardon, j'ai vraiment failli à tous les protocoles. Je ne m'ai pas remercié le... C'est grâce à la mairie de Bobigny que nous sommes ici, que nous sommes réunis ici. C'est grâce aux nombreuses associations Kabyles. Donc, je remercie M. le maire Abdel-Sadi. Je remercie toutes les associations qui sont ici. Pour ne pas me tromper, je laisse après le... Claire du Poisard. Claire du Poisard, remercie toutes les personnes qui ont contribué et qui nous ont honoré de leur présence aujourd'hui. Plein de mes. Azoul. bonsoir monsieur le maire monsieur le député madame la conseillère départementale de noix il sec mesdames et messieurs les présidents et les présidentes des associations mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs qui a oublié le mois de juin 1998 une période d'espoir et d'unité pour le peuple de france soudée derrière son équipe de football la planète presque tout entière vivait à l'heure de la fameuse coupe du monde qui se jouait dans notre pays on voyait défiler chez nous les délégations de fans venus du monde entier pour venir suivre cette compétition d'exception les hymnes se chantait en italien en arabe en danois et puis les mots se mélangeait pour faire la fête et pour refaire les matchs à chaque combat remporté nous avons l'immense joie de voir notre équipe se rapprocher de la coupe tant convoité nous ressentions la fraternité la solidarité et la fierté de cette équipe en nous représentant elle faisait elle faisait de nous la france black blamber et nous n'avons jamais été plus beau et plus belle pourtant le 25 juin 1998 tel un coup de tonnerre dans ce septième ciel l'information est tombée en une de tous les journaux et de toutes les télévisions passant devant ce qui nous ravissait mais nous endormait l'unesse matoub était assassiné sa femme et ses belles soeurs à ses côtés gravement blessés par respect pour madia son épouse qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir je ne m'attarderai pas sur les conditions de la mort de l'unesse mais l'envie de révolte s'est propagée dans dans tout comme traînée de poudre tizi ouzou et la kabylie risquaient de prendre feu la nation berbère perdait un ambassadeur une nouvelle fois les algériens pleuraient un intellectuel et la démocratie un valeureux combattant la coupe du monde continuait de se regarder sur les téléviseurs des bistrots kabyle mais la bande son était celle de lounès et ses mots tirés des larmes je suis heureuse ce soir de déposer des fleurs sur le parvis lounès matoub sur le boulevard lénine entre la maison de la culture et ce beau boulevard lénine sa présence au coeur de notre ville est lumineuse et nous rappelle qu'il est comment combien il est important de lutter pour ces idées important de préserver notre laïcité afin de nous épanouir toutes et tous dans notre diversité nous affirmons ici que nous poursuivons son combat la lutte contre le terrorisme qui frappe aussi notre pays à bobini nous avons décidé de marcher dans les pas de gisèle halimi et de faire notre son mot d'ordre ne vous résignez jamais nous saurons aussi rappeler le souvenir de lounès matoub lorsqu'il s'agira de lutter contre toutes les discriminations et de faire valoir notre droit au respect absolu de l'origine de la religion et de la culture propre car lounès a depuis longtemps touché le coeur des balbiniens et lesquels mieux que quiconque partage la lutte pour la dignité et pour la diversité comme chaque année depuis le 7 avril 2010 2007 jour de la pause de cette plaque commémorative nous cuiserons dans la force du poète et dans son courage pour faire barrage à la montée des intégrismes au recul des droits individuels notamment celui des femmes et à la précarisation des conditions de vie de chacune et de chacun merci de votre écoute merci 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 monsieur le maire abdel savi monsieur les députés Jean-Christophe Lagarde madame la déléguée à la culture monsieur le maire du poids a mesdames et messieurs les élus madame mato qui nous a chargé d'émotion ce soir mesdames et messieurs représentants associatifs chers amis chers adhérents au nom de la coordination des berbères de france bobiné est ensemble et au nom du réseau citoyen de la coordination des berbères de france et du centre culturel franco berbère je vous remercie profondément de votre présence si nombreuses afin que nous rendions ensemble cet hommage à notre chanteur compositeur mato blounes pia sonan je vais essayer de décharger un peu l'atmosphère moi j'ai beaucoup plus de joie ce soir ma première joie c'est de de vous retrouver le fait de pouvoir se rassembler après une longue période de confinement et de reconfinement et de tout ce qu'on a vécu comme restriction sanitaire en effet cette période c'était très difficile pour tout le monde et d'ailleurs toutes mes pensées vont à ceux et celles qui ont perdu des proches de même mes pensées vont à ceux ou à celles qui ont des proches hospitalisés actuellement ne leur souhaitant un très vite et bon rétablissement comme vous le savez notre association était toujours présente et nous avons maintenu un certain nombre d'actions afin d'accompagner plusieurs familles durant ces moments de crise ma deuxième joie mesdames et messieurs c'est de c'est notre rassemblement devant cette stèle consacrée à notre chanteur mato blounes comme l'avait annoncé madame du poisson c'est vraiment lumineux après la disparition de la première plaque je dois vous dire que plusieurs négociations avec la mairie et nous avons donc réussi ensemble à consacrer cette stèle et cette place pour notre chanteur compositeur mato blounes bravo permettez-moi une troisième joie ce soir je je suis très content car l'hommage de cette année est organisé carrément par la municipalité pour d'ailleurs lequel je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal et son président monsieur abdel saadi pour cette initiative elle témoigne la considération le respect envers nous les citoyens franco berbères balbéniens pour revenir à notre hommage mesdames et messieurs quoi que nous fassions quoi que nous disions sur notre chanteur mato blounes nous lui aurons donc jamais assez le bien qu'il a fait à notre culture il a été assassiné parce qu'il chantait son identité berbère il a été assassiné parce qu'il revendiquait sa culture amazir si nous sommes ici aujourd'hui 23 ans après son assassinat c'est pour dire que nous continuons et certainement son combat comme nous le gardons et pour toujours dans nos mémoires paix à l'âme à celui qui a su réunir les berbères et les kabiles pour défendre leurs racines celui qui a donné son nom afin que la culture berbère rayonne sans oublier sa mère qui nous a quitté il y a un an elle a sacrifié comme vous le savez toute sa vie pour ses enfants pour qu'ils réussissent vivre dégnement et dans la fierté paix à son âme et qu'elle se repose en paix merci cet hommage mesdames et messieurs s'inscrit dans le cadre de nos objectifs et des objectifs de notre coordination à savoir la promotion de la culture sous toutes ses formes la défense des valeurs de la république et le rapprochement entre les peuples et les cultures pour finir je vous remercie chaleureusement mesdames et messieurs de votre présence et nous avons pour vous donc une chorale après une chorale qui va vous chanter une sélection dans le répertoire de notre défunt et un petit poème et des gerbes de fleurs donc à déposer et je vous salue chers frères, chers citoyens et chers babliens bienvenue à tous si je suis aujourd'hui ici parmi vous je vous salue chers frères, chers citoyens et chers babliens c'est qu'au nom de l'association je viens rendre hommage à Matoub Lounès donc c'est pour juste dire Matoub n'est pas mort au contraire ils nous ont rendu un service parce que eux qui ont cru tuer Matoub Lounès au contraire ils ont allumé des naissances partout dans le monde des milliers et des milliers de Matoub sont nés aujourd'hui si je vois ces enfants Matoub est toujours vivant il sera vivant jusqu'à la fin des temps on ne pourra jamais le tapis rouge les artistes et chanteurs ils sont là pour leur dire non non c'est comme ça les cas il fait le marion en plus vas-y continue Monsieur Nounès je suis venu pas en tant que chanteur je suis venu en tant que babliens et en tant que membre de l'association Veva Innova donc il n'y a pas de distinction nous avons toujours honoré Matoub Lounès sur cette place depuis la nuit des temps depuis sa création en 2007 et c'est pas aujourd'hui qu'on va pas rendre hommage à Matoub Lounès dame tout le monde merci Matoub n'est pas mort vive vive Bopini vive notre vie Matoub et vive la démocratie et vive Bouddha Rout et vive Bouddha Rout merci à tous ils veulent crier vive Bouddha Rout merci à tous nous allons maintenant s'il vous plaît être dans le moment de recueillement et procéder au dépôt de gerbes donc je vais demander à personne d'être prêt pour le dépôt des gerbes et je vais demander au public de s'écarter légèrement pour qu'on puisse déposer les gerbes s'il vous plaît donc nous allons procéder au dépôt de gerbes si vous voulez bien vous mettre en place il manque la petite quatrième il manque la petite quatrième la gerbe donc en hommage à Lounès Matoub déposée par madame Nadia Matoub gerbe déposée par madame Nadia Matoub merci à vous merci à vous gerbe déposée par madame Nadia pour l'association Baiba Inuva et ensuite on aura la gerbe de l'association CBF gerbe gerbe déposée par monsieur le maire de Bobigny accompagnée par les élus de Bobigny accompagnée par les élus de Bobigny je vous prie à présent d'observer une minute de silence J'ai l'impression que la caméra n'est pas bien. Sous-titrage ST' 501 Pousteille, pousse-toi, 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 pousse-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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